Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire la présentation, l'analyse du parcours de cette étape numéro 4. Il y aura les favoris, mes pronos, à la fin de la vidéo. On va commencer déjà par un peu une présentation, on va dire, basique de cette étape. C'est une étape pour sprinter, cette étape numéro 4, la première pour les sprinters. C'est vrai que depuis le début de ce Tour d'Italie, on a eu les coureurs de contre-la-monte, contre les punchers et les grimpeurs sur l'étape de l'Etna hier. Mais aujourd'hui, on aura normalement une étape qui arrivera au sprint. Je dis bien normalement parce qu'on reviendra sur la météo en deuxième partie de vidéo. Étape pour sprinter, une étape où on va longer la côte, mais en toute fin de journée, sur les 40 derniers kilomètres, il faudra faire attention. Une belle côte à mi-parcours, on va dire, une côte de troisième catégorie, pas très pentue, le pourcentage moyen est assez faible. Par contre, c'est une difficulté assez longue, donc il faudra faire attention. L'étape est très courte, il y aura une belle bagarre pour les sprinters. Normalement, ça devrait se passer tranquillement pour le sprint massif, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis sur cette étape numéro 4. On regarde tout de suite le profil, vous allez voir, c'est plutôt plat. Entre Catania et Villafranca-Tirena, donc Catania-Catan en français, on va démarrer vraiment tranquillement en passant par Guardia-Jale-Kianquita. Et puis on arrive assez vite au sprint intermédiaire, alors assez vite au kilomètre 56 quand même, dans les premières pentes du Portela-Mandrazi, qui sera la côte de troisième catégorie. Oui, à Francavilla-Di-Ticilia, et puis ensuite cette fameuse côte de troisième catégorie. 12,4 km à 5,2 de moyenne. Alors, chez ProSac-Linstat, ils ont pris un peu bas, je trouve, parce que ça commence même un petit peu avant. Vous voyez déjà à Francavilla-Di-Ticilia, c'est compliqué, c'est déjà un petit peu pentue au niveau du sprint intermédiaire. Donc c'est une montée qui fait une bonne vingtaine de kilomètres. Alors, ce n'est pas extrêmement difficile, vous avez des replats. Malgré tout, pour les sprinters, c'est un temps en effort qui sera important. On regarde tout de suite cette difficulté. Vous voyez, c'est très régulier, aux alentours de 5%. On ne va pas dépasser les 6%. Il y aura peut-être quelques passages un peu plus difficiles, mais normalement, ça devrait plutôt bien se passer dans le Portela-Mandrazi. Donc, il ne devrait pas y avoir de difficultés. On arrivera quand même à 1126 mètres d'altitude, quasiment le point le plus haut depuis le début de ce tour d'Italie. En même temps, en Sicile, ce n'est pas forcément l'endroit où il y a les difficultés les plus hautes, même si... Non, je raconte une connerie, il y a eu l'Etna, en plus, qui était à 1700 mètres. J'avais complètement oublié l'Etna. Tout va bien, sinon. Faire attention sur la deuxième partie d'étape. On redescend dans la vallée, on va dire. Et à partir de ce moment-là, on longe quand même la mer. On aura un deuxième sprint intermédiaire au kilomètre 114.5 du côté de Barcelone à Pozzo di Goto. Faire attention, c'est un sprint intermédiaire qui se situe à moins de 30 kilomètres de l'arrivée. Donc voilà, est-ce que tout le monde jouera ce sprint intermédiaire ? Et puis, est-ce que ça jouera également sur la vie de l'échappé, sur la durée de vie de l'échappé ? Aujourd'hui, ce n'est quand même pas une journée pour les coureurs échappés. On continue. On arrive à Von Forte Marina, à Spadafora. Et puis, le final, le final un petit peu technique du côté de Villa Franca. Avec, à 2 kilomètres de l'arrivée, on rentre vraiment dans la ville. On va avoir un premier virage que vous avez autour de 1700 mètres de l'arrivée. Et puis ensuite, un virage très très lent à 1,5 km. On va voir un gauche-droite, mais très très lent, le droit à 90 degrés. Un autre virage également à 850 mètres de l'arrivée. Virage un peu moins technique. Et puis surtout, on aura une grande largeur. Ce qu'il faut savoir sur ces deux derniers kilomètres. Pardon. On aura une route très très large. Et dans le final, on aura un sprint normalement assez intéressant. 850 mètres. Faire attention au vent de côté, parce qu'on sera le long de la mer. Mais 8 mètres de large du côté de la route. Donc, ça devrait nous permettre d'avoir un sprint sans problème. Du côté de la météo, elle nous intéresse. Avec 22 degrés, un ressenti à plus de 30 degrés. Donc, c'est pour vous dire qu'il va faire assez lourd dans cette journée. Avec possibilité de pluie. Il y aura peut-être même des orages le matin. Donc, la route sera peut-être plutôt au mythe. Il faut faire attention sur la descente, par exemple. De la difficulté du jour. De ce Portela Mandrazi. Et puis, ensuite, on aura pas mal de vent sur la journée. 25 km heure. Vent qui vient du nord. Sur la première partie de course, ça ne gênera pas énormément. Mais sur la fin, sur les 40 derniers kilomètres. On longe la mer. Et donc, ce vent sera côté de la mer. C'est-à-dire qu'il viendra plutôt de trois quarts d'eau. On va dire de côté, voire trois quarts d'eau. Alors, s'il est de 25 km heure et qu'il n'y a pas de rafale. Techniquement, ça sera très compliqué de faire un coup de bordure. Mais s'il est un peu plus fort. Eh bien, on pourrait avoir un coup de bordure dans le final. Donc, vraiment, il faudra être bien placé dans les 40 derniers kilomètres. Normalement, ça sera un sprint aujourd'hui. Du côté de la stratégie de course. Une échappée partira avec 4, 5 coureurs. Pas beaucoup plus. Et puis, il y aura peut-être quelqu'un qui voudra jouer le classement de la montagne. Par exemple, ça sera intéressant. C'est une cote de troisième catégorie. Ça permet de prendre des points. Mais normalement, l'arrivée sera un sprint massif. Et en cas de sprint massif, mes favoris, Arnaud Desmarres, Fernando Gaviria et Elia Viviani. Pourquoi Arnaud Desmarres ? Parce qu'il a un train complet. Et ça, c'est vraiment un avantage. Pareil pour Elia Viviani, qui a également un train complet. Mais qui, pour moi, est quand même moins en forme que Arnaud Desmarres. Et puis, Fernando Gaviria. Parce qu'il faut toujours se méfier de lui. Il n'a pas un train complet. Par contre, c'est un petit filou. Et bon, alors le virage est un peu loin d'arriver. Mais il sait se placer également sur les coups de bordure. Donc, il faudra se méfier de Fernando Gaviria sur cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. C'est très important. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre la cloche. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !